C'est-à-dire, avant que tu sois fondé, avant que ton passé existe, la Bible dit, Dieu te connaissait. Parce qu'il est celui qui maîtrise le passé, il est celui qui maîtrise le présent, il est celui qui maîtrise le futur. C'est alors que la Bible dit, Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'aie formé, Avant que je t'aie formé, dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. C'est-à-dire, avant que Jérémie existe, pas dans ce monde, mais dans le ventre de sa mère, Dieu dit, il connaissait déjà Jérémie. Avant que je t'aie formé, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu dit à Jérémie, je t'ai connaissé. C'est-à-dire, avant que ton passé existe, avant que ton passé soit constitué, Dieu dit à Jérémie, je t'ai connaissé. Et la Bible continue en disant, Avant que tu sois né, Avant que tu sois né, Moi Dieu, je t'ai établi comme prophète des nations. C'est-à-dire, Dieu a déjà établi tout un chacun de nous ici. Je ne sais pas dans quel domaine que Dieu t'a établi. Mais Dieu a dit à Jérémie, Avant que tu sois né, Je t'ai établi prophète des nations. C'est pour dire que Dieu a toujours des bonnes pensées pour nous. C'est pour dire que Dieu a toujours des pensées qui sont positives envers nous. Parce que Dieu a établi Jérémie, prophète des nations, avant qu'il soit né. C'est-à-dire, tout un chacun de nous est déjà établi par Dieu. Amen. Tout un chacun de nous a une bénédiction de Dieu. Et chacun de nous a eu une bénédiction de Dieu. Parce qu'avant que tu sois conçu, La Bible dit, Dieu te connaissait. Et avant que tu sois conçu, Dieu te connaissait. Et avant que tu sois conçu,